C'est une de nos expressions animalières à l'hôpital qui nous fait m'occuper. Vous l'avez entendu, d'après Meryl Robin, qui nous est avec l'entomologiste François Lacer. J'ai une petite question des insectes, si vous ne me trompe. Le sens du mot entomologiste. Quel est l'insecte le plus présent dans nos dictons, dans nos expressions, François Lacer ? Alors beaucoup les mouches, les moucherons, toutes ces bêtes qui sont encore proches de nous, proches des fermes. Donc surtout les mouches. Alors bien sûr, il y a aussi toutes celles qui nous embêtent. Donc il y a celles qui sont liées à l'agriculture et toutes celles qui nous embêtent, qui nous piquent. Les moustiques, les puces. Si on a autant dans la langue française, c'est justement parce qu'on est un pays de tradition paysanne, agricole. Je pense que quand même tous les pays sont d'origine agricole. L'homme a été proche de la nature, des animaux sauvages, des animaux de l'hôpital. Il y a des habitations qui ont des centaines dans des milliers d'années. Quand on dit « je suis excité comme une puce », nous avons souvent la priorité qu'on prépare nos sujets de curieux. Aujourd'hui, la puce est particulièrement excitée. Elle est passionnable, la puce. Elle est surtout excitée quand on veut la tuer et quand on la déloge, quand on la retire. L'homme est quasiment en voie de disparition parce que c'était une grande puce qui servait d'ailleurs à attirer des petits chars. Je ne sais pas si vous le savez, il y avait des chars avec des puces. Il y avait des vraies puces. J'ai cru que c'était des gags, des magiciens qui faisaient semblant d'avoir dressé des puces. Aujourd'hui, il y en a qui refont ça. Il n'y a pas de puce, mais à l'époque, il y avait vraiment des puces. C'était les joailliers qui, pour montrer leur habileté, avaient réussi à faire un petit anneau d'argent autour du thorax des puces. Du coup, reliés à un petit fil, c'était pour montrer leur habileté. Cette puce arrivait à traîner des petits chariots parce qu'elle est très très forte. Elle a des puisses qui lui permettent de sauter très loin. Et donc, quand elle était délogée, c'est vraiment une grande puce. La puce de l'homme qu'on ne voit quasiment plus. On voit les puces de chiens ou les puces de chats. Et du coup, effectivement, elle saute dans tous les sens en cherchant à...